Mais d'abord, après l'ouragan, Irma place à la polémique et aux critiques sur l'éventuelle mauvaise gestion de crise par les autorités. Le président Macron, en partance pour l'île Saint-Martin, il sera sur place dès demain mardi, dans une atmosphère ultra tendue, avec des rescapés de l'ouragan exaspérés par les pillages et la désorganisation des secours. À l'heure actuelle, aux États-Unis, ils n'avaient pas l'œil du cyclone qui passait sur Miami. Ils ont mis des avions à disposition, des trains à disposition, ils ont ouvert les autoroutes pour que les gens puissent se barrer. Mais on ne nous a pas évacués. Les gens, on les a laissés crever. Bougez votre cul, putain ! Le préfet Macron, monsieur Macron, si vous voulez, parce que jusqu'à maintenant, je vous respectais, monsieur le président. Envoyez-nous des avions et faites évacuer les enfants, s'il vous plaît ! Moi, Macron, je m'en fous, j'en veux pas. On pense à nous, mais rachète-toi. Si tu penses à nous, envoie-nous de l'argent. À manger, envoie-nous à boire, Macron. Envoie-nous à boire. Et des forces de l'ordre, surtout. Mais Macron, on n'a pas besoin qu'il vienne se faire boire à Saint-Martin. Les pouvoirs publics ont-ils bal anticipé mal gérer la crise ? On pose la question à Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, et à Louis Baudin, ingénieur prévisionniste, monsieur Météo de TF1 et d'RTL. Bonsoir, Brune Poirson. Bonsoir, Louis Baudin. Salut, Louis. Bonsoir, Brune Poirson. Je vous présente en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. Louis Baudin, tout le monde le connaît. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Vous êtes consultante, vous avez été engagée au sein du mouvement En Marche, vous avez été élue députée du Vaucluse en juin, dans la circonscription de Marion Maréchal-Le Pen, avant d'être nommée au gouvernement secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot. Alors, sur les opérations de ces derniers jours, il y a deux types de critiques ou d'interrogations. Sur le défaut d'anticipation, alors que l'ouragan était annoncé, et sur le manque de réactivité, alors que des populations sinistrées, on a entendu quelques témoignages tout à l'heure, n'ont pas vu le moindre secours depuis six jours, critiques lancées ou relayées ce week-end par Marine Le Pen, Éric Ciotti et Jean-Luc Mélenchon. Rien n'a été prévu. Rien n'a été anticipé. Les moyens de secours et de maintien de l'ordre sont tout à fait insuffisants. L'État n'assume pas son rôle parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de protection. Il va y avoir des renforts, mais plusieurs jours, ils vont arriver une semaine après le passage d'Irma, alors que le phénomène était annoncé. Moi, je proposerais, voyez-vous, que l'on fasse une commission d'enquête parlementaire pour savoir si on a prépositionné des forces militaires et civiles en nombre suffisant alors qu'on savait que l'ouragan a arrivé. Première critique, défaut d'anticipation. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre des décisions d'ordre militaire, opérationnel, de sécurité civile dans les heures ou les jours qui ont précédé le passage de l'ouragan Irma ? Ces décisions, elles ont été prises. La mobilisation de l'État a été absolument totale dès le début. Dès le 2 septembre, nous étions mobilisés. Nous avons envoyé plus de 120 militaires et policiers sur place. Dès le lendemain, une cellule de crise s'est réunie. Nous avons ensuite envoyé plus de 1100 militaires et policiers sur place. Quand vous dites sur place, ce n'est pas à Saint-Martin, c'est en Guadeloupe. Ils ont été prépositionnés en Guadeloupe. Vous comprenez aussi, quand il y a un événement climatique très brutal, on ne va pas, en plus de ça, mettre en risque nos forces de l'ordre et nos sapeurs-pompiers. Oui, Baudin, les autorités avaient cinq jours pour se préparer avant l'arrivée de l'ouragan Irma. C'est ce qu'affirme notamment Gilbert Collard du Front National. Oui, c'est vrai que moi, je me souviens avoir prévenu ma rédaction qu'un cyclone probablement très important arrivait sur l'Arc-Antillé. C'était cinq jours avant. Donc là, on avait déjà allé à 80-90% la certitude que ce cyclone allait passer très très près, voire sur le nord de l'Arc-Antillé, donc sur Saint-Barthélemy. Mais pas forcément à cette intensité-là. Alors si, on avait déjà noté que ça allait être entre 4 et 5, mais très honnêtement, on joue sur les chiffres, mais ça voulait dire des vents supérieurs à 250 km heure. Après, on a été probablement au-delà des 300. Donc de toute façon, au-delà de 250 km heure, vous êtes déjà dans un cyclone exceptionnel. Alors, défaut d'anticipation, on a dit, manque de réactivité aussi. On entend quand même, vous avez entendu la colère de ces habitants, de ces populations qui, pour certains, d'abord ont subi des pillages. Il y a eu quand même un territoire qui a semblé être livré à lui-même dans les heures qui ont suivi le passage de l'ouragan. Et ensuite, qui n'ont pas vu de secours, qui ont attendu une éventuelle possibilité d'être évacués, qui n'ont pas vu de secours pendant 5 jours ou 6 jours. Écoutez, quand on voit les dégâts qui ont lieu sur place, et moi, je vous en parle avec énormément d'émotion, on peut comprendre la colère de ces populations-là. Moi, j'ai une petite fille de 2 ans. Qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais été profondément en colère. On est dans un état de choc. On a une population qui est traumatisée. Ensuite, quand on regarde les fêtes, qu'est-ce qui s'est passé ? On voit que les urgences sanitaires ont été traitées. On voit aussi, par exemple, là, en ce moment, il y a un bateau qui s'apprête à partir de Toulon. C'est un bateau hôpital avec une capacité qui est supérieure à l'hôpital de Saint-Martin. Donc, les secours étaient déjà sur place, sont en train d'arriver. Et la colère des habitants, je pense qu'il faut l'entendre et y répondre. Et c'est pour ça que le président de la République est en train de partir à l'heure actuelle auprès des plus démons. Mais sur la sécurité qui n'est pas assurée, on entendait la ministre de l'Autre-mer dire qu'elle s'occupait d'abord des secours, puis de la sécurité. On a du mal à comprendre que l'un n'aille pas avec l'autre. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Déjà, quand tout a été détruit chez vous, quand vous avez tout perdu, on peut parler éventuellement, dans ce cas-là, de pillage, même si ce n'est pas le mot approprié. Bien sûr, vous allez aller dans la rue, essayer de chercher à boire, à manger pour vos enfants. Encore une fois, vous en avez des enfants, vous comprenez la situation. Ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, quand il y a eu des pillages qui étaient des actes véritablement malfaisants, là, il y a eu des interpellations et on a procédé à des interpellations. Alors, des questions sur les moyens militaires. Justement, pour en revenir aux moyens militaires déployés, vous nous présentez le fameux bateau qui va venir au secours des sinistrés de Saint-Martin. Je vous présente le Tonnerre, bâtiment de projection et de commandement immense comme un porte-avions. Il fait 200 mètres de long. Il peut embarquer 20 000 tonnes de fret, d'engin et de matériel. Il dispose d'un hôpital avec deux blocs opératoires, 69 lits d'hospitalisation, 750 mètres carrés d'installation médicale. Il peut acheminer véhicules personnels et cargaisons directement sur les plages, donc même dans les zones où les ports sont impraticables ou inaccessibles, il peut évacuer des populations jusqu'à 4 000 civils pour une courte traversée. Bref, c'est le bateau idéal en cas de catastrophe. Mais il n'a qu'un seul défaut, il est basé à Toulon. C'est là qu'il doit appareiller demain avec à bord 4 hélicoptères et 200 militaires qui au mieux ne seront sur zone que dans 10 jours et dans une dizaine de jours, on ne sera plus dans l'urgence. Il n'aurait pas pu partir plus tôt. C'est difficile à dire, les militaires soulignent qu'un tel déploiement avec autant de matériel embarqué ne peut pas se faire aux pieds levés. Pour le tonnerre, il faut 5 jours d'appareillage, ce qui laisse penser que l'ordre a été donné jeudi dernier, soit au lendemain du passage du cyclone sur Saint-Martin. Et sur zone, dans les Antilles, la France n'a pas de tels moyens ? Si, je vous présente le Dumont-Durville. C'est un battral, un bâtiment de transport léger basé à Fort-de-France, 80 mètres de long, une grue d'échalant de débarquement, une plateforme hélicoptère parfaitement adaptée aux opérations d'assistance aux populations sinistrées. Mais, il est parti à la casse en juillet. Après 35 ans de bons et loyaux services, si Irma avait eu la bonne idée de souffler en juin plutôt qu'en septembre, les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy auraient pu être secourus par le Dumont-Durville. Et il n'a pas été remplacé ? Si, mais les autorités ont tergiversé, les marins ont dû batailler face au gouvernement, restrictions de crédit. La commande a été passée en janvier dernier. Le futur bateau multimission qui sera basé aux Antilles ne sera livré qu'à la fin 2018. en attendant, il y a ce qu'on appelle un trou dans la raquette. Et voilà pourquoi la France, qui dispose du deuxième domaine maritime au monde, n'a plus tout à fait les moyens de sa puissance. C'est vrai ? Je pense que là, encore une fois, on exagère un petit peu. Il y a déjà un... Rien n'est exagéré dans ce que j'ai dit, je crois. Il faut aussi se concentrer sur ce qu'on met en place actuellement. Il y a plus de 2 000 hommes qui sont mobilisés sur place. Nous avons mis en place des ponts aériens. Vous en parliez, il y a un bateau hôpital qui est actuellement en train d'être déployé sur la zone. Il y a des opérateurs aussi qui vont accompagner le président de la République sur place. Et donc, nous sommes en train de mettre les moyens pour... Je ne le conteste pas. Ce que je pointe là, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. C'est simplement la baisse des crédits de la défense et la baisse des moyens qui sont sur zone. Louis Bonin, je pense que vous connaissez parfaitement ce type de situation. Vous êtes très tourné vers la mer, vous aussi, Louis. Exactement. Et notamment le tonnerre, parce que j'ai présenté le 14 juillet sur ce bateau. Et c'est vrai que c'est un bateau parfaitement adapté. Bateau de pédistral, oui. Qui a même son propre port à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il peut lui-même servir de port pour les bateaux. Donc oui, on a les moyens, mais sauf qu'il faut les déployer au bon moment et à la bonne vitesse. Et là, c'est clair que ce bateau-là est compliqué à mettre en œuvre. Surtout qu'on lui demande plein de missions. On pourrait avoir discuté ça avec son commandant. C'est vrai qu'il aimerait bien pouvoir se multiplier par deux ou trois pour assurer toutes les missions que la France lui demande. Je pense qu'il y avait un autre bâtiment de type Mistral qui était plus près des Antilles. J'ai oublié son nom. Il était positionné en Afrique de l'Ouest pour une mission. Mais il aurait fallu, évidemment, c'était compliqué sur un plan logistique de faire parvenir, non pas d'abandonner la mission, mais de faire parvenir tout le matériel et le fret nécessaire jusqu'à ce bateau. Il aurait pu arriver plus tôt aux Antilles. Il ne faut pas aussi oublier le contexte dans lequel se déroulent ces opérations. Il y a eu Irma, après il y a eu José. Il faut aussi être conscient de la situation. On ne va pas envoyer et mettre en risque nos hommes, voire aggraver la situation. Il faut aussi, je crois, vraiment se concentrer sur la situation comme elle était. Et il ne faut pas oublier le contexte dramatique dans lequel se sont déroulées ces opérations. Arvé, Irma, Katia, José, il y a une incroyable concentration de phénomènes ces dernières semaines. Ça s'explique, mais pas forcément par le réchauffement climatique ? Non, pas forcément. Parce que c'est vrai, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que depuis le début du XXe siècle, période où on a à peu près une bonne idée de ce qui s'est passé sur l'Atlantique, parce que n'oublions pas qu'on a de véritables observations satellites depuis les années 60, donc c'est 50 ans de recul. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qui se passait sur l'Atlantique, on avait du mal à le quantifier et à pouvoir donc faire un vrai bilan. Mais visiblement, il n'y a pas plus de cyclones. En revanche, ce que l'on va surveiller maintenant, c'est éventuellement leur intensité. On voit que celui-ci a été particulièrement intense. Il est dans les 3 ou 4 plus intenses depuis qu'on observe ces cyclones. Et ça, il y a un lien certain avec le réchauffement climatique ? Pas certain, mais en tout cas, on peut le supposer. Vous dites peut-être ce qui a énormément choqué. Vous dites que peut-être il y a un lien pour beaucoup. Oui, parce que je crois que dans ce domaine scientifique, il faut rester prudent. L'an dernier, les eaux étaient quasiment aussi chaudes sur l'Atlantique. Et puis, on n'a eu quasiment pas de saison cyclonique sur l'Atlantique. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres critères qui viennent s'ajouter pour qu'à un moment, tous les paramètres soient là pour qu'un cyclone d'une telle ampleur puisse se développer. Pour que ce phénomène ait lieu, il faut des eaux très chaudes. C'est une condition sinéquatale. C'est une condition sinéquatale. Oui, il faut des eaux très chaudes. Et les eaux ont tendance à se réchauffer sous le phénomène de démonition du climat. L'an dernier, il y avait des eaux aussi chaudes ou quasiment aussi chaudes sur l'Atlantique. Et il n'y a pas eu de saison cyclonique. Donc, il faut qu'il y ait d'autres paramètres. Mais évidemment, les eaux chaudes sont le premier. Donc, plus il y aura d'eau chaude, plus il y aura de chances que les circonstances permettant à un tel cyclone de se développer pourront arriver, bien sûr. Un mot sur le phénomène observé au Bahamas ou sur certaines côtes de Floride. La mer qui s'est retirée de façon spectaculaire avant l'arrivée de l'ouragan Irma. Vous l'expliquez comment. C'est un phénomène très rare, ça également. Alors, c'est très, très rare. Mais là, je me permets de rester encore une fois très prudent. C'est-à-dire que je voudrais voir à quel moment ont été prises ces images, dans quelles circonstances. Parce qu'il y a des problèmes de marée. Donc, il y a des marées qui peuvent amplifier un phénomène. Accentuer un phénomène. Et là, il n'y a rien d'anormal. C'est juste qu'en liaison avec un cyclone qui va déjà avoir tendance à ou faire une élévation de la mer ou au contraire presser cette mer, amplifier un phénomène de marée déjà existant. Vous avez un discours qui peut paraître provocateur. Vous dites que les cyclones sont nécessaires à l'équilibre des températures et des énergies sur Terre. Ça peut paraître provocateur. Mais quand vous étudiez les équilibres physiques à la surface de la planète, au niveau de l'équateur, la chaleur apportée par le soleil, elle est excédentaire. Donc, s'il n'y avait pas... Et d'ailleurs, la nature fait bien les choses. Si cet excédent de chaleur n'était pas évacué, il ferait trop chaud à l'équateur et il ferait trop froid au pôle. C'est un discours difficile à tenir. Oui, mais c'est ça, la nature aussi. Et quand on étudie ça, quand on étudie la physique, on voit que ce qu'on appelle l'équateur météorologique, où il y a ces orages que les marins traversent avec toujours beaucoup de difficultés, ces orages permettent d'évacuer cet excédent de chaleur. Et parfois, ils donnent naissance aux cyclones qui vont également évacuer cet excédent vers soit l'hémisphère nord, soit vers l'hémisphère sud. Donc, ça contribue à garder cet équilibre sur la Terre. On a eu au moment du plus fort de l'ouragan sur l'île Saint-Martin, on a eu beaucoup d'images d'amateurs à la fin de la semaine dernière. Et puis, tout au long du week-end, les images d'évacuation sur toutes les chaînes du monde et les chaînes françaises, d'évacuation d'une grande partie de la Floride et de la Floride ouest et est. Et puis, des envoyés spéciaux en direct sur les chaînes étrangères et françaises au moment où ça commençait à frapper. Il n'y a pas de reports de any major injuries or, sorry, major injuries or deaths. Je vous regardais hier soir, Louis Baudin sur TF1. Il y avait un très bon reportage de votre envoyée spéciale. Et puis ensuite, le direct où elle était moins en danger que votre consoeur de France 2. Et en même temps, on se disait, il ne va rien se passer sauf si elle prend un arbre dans la figure. Mais il ne va rien se passer. Pourquoi cette recherche du spectaculaire a tout pris alors que ce n'était pas tenable ? Non, mais il y a à la fois un côté spectaculaire. Vous avez raison. C'est quand même de fournir une image qui va permettre de traduire le plus justement possible ces gens les plus violents. Avec les cimes des arbres, on voit bien. Voilà, on le voit avec les cimes des arbres. Mais on veut aller plus loin avec une incarnation. C'est-à-dire voir comment un homme ou une femme se comportent dans telles conditions. Mais vous avez raison. De toute façon, même dans ces conditions-là, on n'est pas dans les conditions extrêmes. C'est-à-dire les 300 km heure, là, vous ne sortez pas. C'est bien au-delà. Moi, je prends toujours cette comparaison parce qu'on peut la faire, nous, en France. Les tempêtes de 1999, la plus forte rafale a été enregistrée sur le pont de l'Ile-de-Raye 200 km heure. Donc, vous vous rappelez déjà des conséquences, des dégâts, on ne sortait pas. C'est 100 km heure de plus, probablement, au passage. Donc, c'est inconcevable. Donc, vous ne pouvez pas rester dehors et vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Merci à tous les deux.